Salut les gens c'est KDFA, voilà pour le numéro 3 de ce projet de podcast vidéo Là je me suis en extérieur, on va pouvoir voir un petit peu de quoi cette vidéo est capable en extérieur Savoir que je suis là au niveau du format vidéo, je suis vraiment en full HD Donc je voulais voir, la vidéo précédente je n'étais pas exactement en full HD, j'y étais presque Mais là cette fois-ci je suis vraiment en full HD, donc on va voir ce que ça donne A savoir que j'utilise là une caméra Bloggy qui m'a été prêtée par l'équipe de Sony Electronics Pour une durée d'à peu près deux semaines, c'est dans le cadre d'un concours Facebook, mon Bloggy Et donc j'ai gagné le droit d'utiliser cette caméra pendant deux semaines Et c'est ce que je fais dans le but de vous présenter mon projet de podcast vidéo Le bar est ouvert Donc numéro 3, pour commencer un big up à Najib, je lui ai promis Donc voilà, cet épisode là il est pour toi Oui, push him up et puis aussi vous dire merci à tous les personnes qui ont enregistré sur Facebook Vous étiez pas mal, donc merci à tous, vraiment c'est très très sympa Vous êtes réveillés, la vidéo précédente je m'étonnais qu'il n'y avait personne qui réagissait Et puis là ça y est, boum, ça bouge, donc super, merci beaucoup à tous les amis Facebook Ensuite, Bush Leaches, t'as vu ? J'ai pris des notes, hein, voilà C'est donc Bush Leaches sur Facebook qui m'a conseillé de prendre des notes Pour éviter de m'éparpiller un petit peu trop Ce qui est pas con, hein, ce qui est pas con Ensuite, Coco, Cédric, Zbang Ça c'est concernant la vidéo en 360, vous dire qu'elle arrive, elle arrive, elle est juste après celle-là En fait là aujourd'hui il y aura deux vidéos qui seront mis en ligne Celle-là plus la vidéo en 360 Donc je sais qu'il y a pas mal de monde, dont ces trois personnes qui l'attendent Et à mon avis on va bien rigoler, hein, parce que je l'ai déjà prise tout à l'heure Et franchement je me suis bien marré Voilà, ensuite Vincent Godard aussi, le petit coucou, merci, ça faisait longtemps Il faut savoir, Vincent Godard est un des premiers contributeurs de la KDTV Ça c'est, lorsque vous allez sur KDFA.fr, vous avez un onglet, il y a marqué Watch KDTV Et puis voilà, il y a des copains à moi sur le net qui contribuent à amener des petites interventions comme ça en vidéo Donc Vincent était un des premiers, donc merci, merci pour le coucou Bon, c'est Olivier Balavoine du New Jersey, un français expatrié qui m'a fait aussi le petit coucou, le plaisir de m'envoyer un petit message Et aussi pour dire qu'il sera présent à la conférence 180 characters, 100 characters à New York concernant la communauté Twitter Et je lui demanderai simplement de nous ramener de belles images, hein, voilà Donc voilà, oui, et cette conférence elle a lieu demain, enfin c'est-à-dire le 20 et le 21 avril Voilà, ça il fallait le dire aussi Ensuite, oui, concernant cette caméra J'ai pris aussi quelques photos avec cette caméra, ce bloggy C'est des photos qui sont à 5 millions de pixels Donc j'ai pris déjà des photos, puis je vais les balancer sur mon flicker De manière à ce que vous puissiez voir un peu ce que ça donne Et que vous voyez que vous réagissiez là-dessus sur la qualité du grain, la qualité de l'image des photos qui sont prises avec ça J'avoue que c'est la première fois que je prends des photos comme ça avec un petit appareil vidéo de ce genre Donc bon, voilà, je vais en même temps découvrir avec vous ce que ça va donner Ensuite, oui, concernant le zoom Il y a le zoom et la mise au point Là, il faut savoir qu'il y a un système apparemment qui consiste à une détection des visages Voilà, c'est-à-dire que sur le retour, là, sur le petit écran LCD de la caméra Je vois qu'il y a un petit carré et puis ça suit mon visage quand je me bouge Et puis ça permet de conserver la mise au point, je pense, la plus correcte possible Bon, ça a l'air de fonctionner, n'hésitez pas à me dire Ensuite, je vous avais parlé de 3 Cafés à l'épisode numéro 2 Donc, je vais prendre contact avec lui Ça, c'est toujours en cours, c'est toujours en process, comme on dit Et ensuite, oui, concernant le format de ce podcast Là-dessus, je crois qu'on va rester sur un format à 10 minutes Là-dessus, je crois que ça, c'est réglé Ça, c'est décidé maintenant, je crois qu'on peut le dire officiellement Le podcast, le bar est ouvert, sera à 10 minutes maximum Bon, voilà Et maintenant, la question, c'est de savoir si ce sera monté ou pas Est-ce que je m'amuse à faire du montage vidéo, c'est-à-dire à faire des coupures, tout ça Ou je reste en one shot, en une traite Ce qui me semble aussi pas mal Moi, je suis bien là-dessus, ça me permet de... Ouais, voilà, quoi De pas faire de montage, c'est pas mal de boulot quand même Et bon, à moins que vous ayez, voilà, vous ayez des trucs Vous ayez des conseils à me donner concernant le montage vidéo N'hésitez pas à me le dire Sur des logiciels, sur la manière de procéder, tout ça Mais je pense qu'on en discutera bientôt avec un professionnel, donc Mais voilà, n'hésitez pas Sur Facebook, sur Youtube, sur toutes les plateformes Moi, je suis présent, multi-plateformes, je suis multi-cartes Voilà Donc voilà, quoi N'hésitez pas à me dire Ensuite, oui, des lives, des lives sur la KDTV Il m'est possible sur mon... Ma petite web TV, là, sur le KDFA.fr De faire des lives aussi, à partir du moment où j'ai une connexion Internet Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette idée, de temps en temps Bah, faire des retransmissions en live, en pur live Ça, je sais pas, ça m'est venu à l'idée Et ça m'a l'air d'être sympa comme truc Mais bon, savoir si vous êtes plutôt enthousiaste sur ça ou pas Voilà Quoi d'autre encore ? Donc les photos, j'en ai parlé 360, 360 degrés Je sais que Cédric, Zbang et Coco Voilà, vous attendez ça avec impatience Moi, je peux vous dire, pour avoir déjà filmé tout à l'heure le 360 De la balle, je me suis bien bien marré Parce que, voilà, la mise en situation est assez sympathique Donc voilà, ça, ce sera après cette vidéo Ça viendra juste après Donc ça sera... Je mettrai en ligne deux vidéos Celle-là, concernant le projet Le projet en cours Où est-ce que ça en est Et la deuxième vidéo, ça sera donc la 360 A savoir qu'il y a deux possibilités Soit en panoramique Soit circulaire C'est une image qui est ronde comme ça Et donc voilà Là, il faut que je regarde au niveau du... Je crois que c'est en termes logiciels Cette possibilité de soit le faire en... Ce sera vraiment un long rectangle comme ça Avec toutes les images Soit circulaire Donc ça, je verrai encore Mais en tout cas, ce sera en ligne Ça, c'est sûr Il y a un traitement Si le traitement est trop long Je crois que je mettrai circulaire Mais bon, ça, on verra ça On verra ça plus tard Bon, mais je crois que c'est à peu près tout Hein ? Pour le numéro 3 Hop ! Ça y est, c'est donc fini pour ça Je suis assez content N'oubliez pas de continuer de m'encourager Ça me fait vraiment plaisir Sur Facebook, sur Twitter Sur mon site, en commentaire N'hésitez pas Au téléphone aussi Dans la vraie vie Je pense à toi, Najib Voilà Donc voilà Vos commentaires sont vraiment les bienvenus Vos encouragements Tout ça Tout ça Sur ce Je m'en vais Petite question avant de partir Où je me trouve ? Vous serez prié de répondre Où je me trouve là, actuellement ? Il y a un indice derrière moi Certains auront reconnu D'autres peut-être pas A vous de chercher Voilà Petit commentaire, quelque chose Et puis voilà quoi Aussi sur la 360 Vous aurez des indices Concernant le lieu Où je me trouve actuellement Voilà Allez, ciao à tous Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous